Hey yo yo les gens, c'est Zibas et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo mon pote. Pour ce team tips numéro 2, la tranche 35 à 50 qui se déroule exclusivement, quasi exclusivement à Amakna. Comme vous pouvez le voir en arrière-plan tout simplement. La zone d'Amakna se découpe en deux petites parties. Il y a un donjon 110 d'un côté qui ne nous intéresse pas trop vers le côté gauche. Et puis sur tout le reste de la carte, on a déjà la nation d'Amakna, une très belle nation n'est-ce pas ? Fuck Amakna. Et on a trois donjons, le donjon Cracler, le donjon Chor et le donjon Mougre. Que je vais vous présenter en vidéo. On a aussi quelques trucs, je vais vous parler un peu de kamas, de stuff, etc. La vidéo a mis un peu de temps à sortir, mais en tout cas merci pour vos retours, c'était lourd. Ne vous inquiétez pas, je vais continuer comme ça. Et on enchaîne avec, en quelque sorte, comment se faire des kamas dans cette tranche de niveau. Alors globalement, moi, j'ai priorisé un métier, en fait finalement le métier de mineur. C'est vraiment le métier que j'ai le plus monté. J'ai aussi un peu monté pêcheur pour pouvoir crafter ma panoplie bouffet impérial, dont j'ai parlé dans la première vidéo. Globalement, c'est important, je pense, de prendre un ou deux métiers. Je vais aussi monter trappeur, moi, personnellement, pour essayer de se faire un peu d'argent avec ça. Je me suis fait pas mal, beaucoup même de kamas avec mineurs, grâce aux astuces que je donne dans le Premier Dime Tips. Globalement, ce que je vous conseille, là, je suis en train de miner du bronze. Donc, qui se trouve à Makna, pour faire un peu écho, voilà, à la nation. Mais c'est pas du tout ce qu'il y a de plus rentable. Je pense vraiment que le plus rentable, c'est de se concentrer sur le fer. Pour crafter, ensuite, avec du sel, des aciers grossiers, qui vous permettront de vous faire beaucoup d'argent. En fait, les ressources bas niveau valent très cher. Toutes les ressources grossières, en fait, voilà, c'est cher. Puisqu'elles sont pas mal recherchées, ne serait-ce que par les nouveaux joueurs, comme les anciens, pour faire du contenu ostaziste. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de kamas à se faire. Moi, personnellement, je me suis fait quasiment plus de 200 000 kamas dans ma première soirée de jeu. Alors ici, donc, nous voilà à Makna. Je vais vous montrer là où il y a les quêtes, qui sont super intéressantes. Premièrement, le camp de la guilde des chasseurs, pour récupérer les quêtes, où il faut vaincre trois boss. Ramener des ressources de monstres, ainsi que des ressources de semences. C'est juste à côté du zap. Vous pouvez pas le louper. N'oubliez pas de prendre ces quêtes. Il y a une quête journalière, qui demande de tuer un boss différent tous les jours. Évidemment, la quête hebdomadaire, qui demande de tuer trois des boss de la tranche de niveau. Ces trois boss, c'est cool, ils sont à Makna, donc on sait où les trouver. À partir de là, vous continuez un petit peu, et vous tombez sur le comptoir des mercenaires, voilà, avec d'excellentes récompenses. Sur Astrup, on n'avait pas de kamas. Ici, on a 15 000 kamas par quête, soit 75 000 kamas au total par personnage. C'est colossal. Avec, évidemment, un petit flot d'XP et de jetons en plus. Ici, le Zimas du montage. Évidemment, petite coquille. Il ne s'agit pas de 75 000 kamas, comme vous vous en doutez. 15 000 kamas x 3, ça fait bien 45 000 kamas. Il n'y a pas de problème là-dessus. Bon, alors Zimas, c'est bien beau. J'ai des kamas, tout ça, c'est cool. Maintenant, on va parler un petit peu stuff. Parce que c'est bien d'avoir des équipements pour pouvoir attaquer les donjons qu'on va voir juste après. Bon, moi, personnellement, je suis resté sur mon stuff que j'avais au niveau 35 pour cette tranche. Il n'y a que 3 donjons. Ce n'est pas trop prise de tête. Il y a de quoi largement monter en status 31, voire 41 avec ces équipements. Du mix panoplie bouffe-tout impérial avec 4 items tofu. Ça le fait très bien. Si vous voulez être un petit peu plus optimisé, vous pouvez remplacer certains items tofu par d'autres items, comme une amulette PA, des bottes PM, etc. Voir même une ceinture contrôle. Ça peut être utile sur pas mal de classes. Personnellement, je suis resté sur le stuff que j'avais à la base. Ça l'a fait vraiment crème. Et on est parti pour les donjons. Alors tout de suite, le premier donjon, le donjon crackleur. Il y a deux entrées, une dans la mine, une à l'extérieur. Les deux entrées sont assez marrantes à faire. Si vous voulez un peu vous amuser, vous pouvez faire les deux. Nous, on est passé par le chemin de la mine. Il y a deux salles. Donc c'est assez rigolo. Là, en l'occurrence, on a décidé de focus le boss en premier parce que c'est du Stasis 1. Donc histoire de valider l'exploit assez facilement. Les extraits que vous verrez sont en Stasis 1. C'est les extraits que j'ai eus en stream. Enfin, c'est ce qui c'est. Du moins, c'est ce que j'ai réalisé en stream dans l'aventure Monocompte. C'est pour ça d'ailleurs que le Zimtip, ça met un peu de temps à sortir. Globalement, les crackleurs, rien de compliqué. Ils ont de grosses résistances. Il faut leur faire des petits coups, des petits dégâts en mêlée pour réduire leur résistance et ensuite pouvoir les tuer assez facilement. Là, on finit sans grande difficulté. On enchaîne avec le donjon champ. Alors là, bon, globalement, pareil. On a décidé de faire le boss en first. Histoire de, encore une fois, valider l'exploit. Mais je crois que c'est parti en cacahuète. Il me semble qu'on a quand même tué des monstres au final. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, globalement, ça s'est plutôt bien passé. Bon, après, c'est du Stasis 1. Donc rien de compliqué. Bon, là, je suis en train de montrer à l'écran des subgalls. Comme je vous ai dit, c'est tiré du stream que j'ai fait avant-hier. C'est pour ça que, du coup, le Zimtif met un peu plus de temps à sortir parce que, forcément, je n'avais pas les records. Donc, voilà. Donjon assez simple. Faites attention un petit peu aux branches et aux retraits de résistance comme vous pouvez voir quand vous pétez les branches. Il y en a un peu de partout. Vous pouvez perdre des résistances assez facilement. En Ostasis, dans le Delir, c'est un peu la même chose. Essayez de conserver le boss à la fin. Vous le kitez et c'est assez tranquille. Le donjon mougre, donjon assez rigolo. Des petites vaches qui foutent des caca partout. Alors, en Bastasis, rien de compliqué. Vous cleanez les monstres. Voilà. Il n'y a vraiment rien de compliqué. A Ostasis, essayez de faire en sorte que les bouses, en fait, elles sont une zone de 2. Et le boss peut les faire exploser. Ça fait des dégâts colossaux. Il peut très, très vite y en avoir sur toute la map à cause des moumouches. Donc, essayez de clean assez rapidement les monstres, les moumouches, ainsi que les mougres blancs. Et terminez par le boss en le kiteant, en le repoussant tranquillement. Et faites exploser les bouses en marchant dessus. Petit instant auto-promo. J'ai relissé ton jeu sur Twitch. N'hésite pas à venir me voir. Et donc, nous y voilà. Ce Zin Tips est dorénavant terminé. On va bien évidemment aller voir Automai. Alors, vous pouvez le faire à la fin. Vous pouvez y rendre tout à la fin au dernier Zin Tips. Moi, en l'occurrence, pour illustrer, je rends au moins la moitié de la quête puisque la quête s'étale en fait sur deux tranches de niveau. La tranche 31 à 50 et la tranche 50 à 65. Donc, on a validé la moitié de la quête Automai. On a bientôt les grèves qui est l'une des premières épiques qu'on va avoir qui est super puissante, très importante. J'espère que cet épisode vous aura plu. Il est beaucoup plus court que le précédent. Il y avait moins de choses, il faut dire. Donc, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne journée. Profitez bien. Bonne XP, bon drop. Et on se retrouve très bientôt pour le prochain Zin Tips de Zin Tips numéro 3 sur la tranche 50 à 65. Des bisous. Dans un pays de tous les temps Dans un pays de tous les temps Vie de la plus belle des obeilles Que l'on ait vu depuis longtemps S'envoler à travers le ciel C'est un petit homme qui porte le nom de Maya Petite à Ouimèse piège le Maya Qui n'a vraiment peur de rien Qui suit toujours son chemin A maintenant découvrir la malicieuse Maya Petite à Ouimèse piège le Maya Merci Merci Merci